Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le peuple gabonais ira voter le 27 août à l'élection présidentielle. 11 candidats sont en lice et à deux jours du scrutin, nous ferons le point sur cette fin de campagne électorale qu'Africa 24 vous fait vivre quotidiennement. Nigeria, les vengeurs du delta du Niger, déposent les armes pour négocier. Ce revirement de situation est loin de faire oublier les ambitions clairement séparatistes des NDA qui disposent du soutien des leaders pro-Biafra. Et puis, Oscar Pistorius devant la cour de Pretoria ce vendredi en Afrique du Sud, le procureur de la République considère scandaleux et indulgente la peine de ses ans d'emprisonnement prononcée à son encontre le 6 juin 2016. Présidentielle au Gabon, 11 candidats sont donc en lice pour cette élection présidentielle du 27 août. La campagne a été rythmée par des polémiques ou encore des ralliements que notre antenne vous a fait vivre. Tous les candidats ont également été reçus en direct sur le plateau d'Africa 24 pour présenter au peuple gabonais leur projet de société. Les précisions de Gaëlle Onana. Le 13 août 2016, 14 candidats se lançaient dans la course au fauteuil présidentiel au Gabon. Après plusieurs alliances et stratégies de campagne, ils ne sont désormais plus que 11. De Jean Ping à Raymond Dong Sima en passant par Paul Mba Besol ou encore Pierre Claver Magangamou s'avouent que tous ont été reçus en direct sur le plateau d'Africa 24 pour présenter au peuple gabonais leur projet de société et donner leur avis sur la campagne en cours. J'ai fait un rêve où je vois le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Mais je dis comment y parvenir en leur disant, lisez mon projet de société, tout y est. Comment parvenir à mettre le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin ? Il faut avoir une perspective que l'on propose à la population. Je ne me vois pas en train d'aller sur le terrain au milieu de la population simplement avec comme perspective que je vais présenter aux gens. On va chasser M. Ali Bongondiba. Bruno Ben Moubamba, Diodoné Milam Amintogo, Augustin Moussavouking et Roland Désiré Abaminko, candidats à l'élection présidentielle du 27 août 2016, ont eux aussi profité de leur passage sur le plateau d'Africa 24 pour défendre leur candidature. Changer de système, donner plus de responsabilité à ceux qui sont à côté du feu et qui écoutent le bruit de la marmite et faire en sorte que là où vous êtes, vous vous sentiez vous aussi participer au développement d'autres pays. À quelques jours de l'élection présidentielle, Africa 24 recevra le 25 août à partir de 18h GMT. Le président sortant, candidat à sa propre succession, Ali Bongondiba, pour un entretien sans concession sur son bilan, les perspectives et ses propositions s'il est réélu au lendemain du 27 août 2016. Nous venons de le voir dans le cadre de cette couverture exceptionnelle de la présidentielle au Gabon. Après avoir reçu l'ensemble des candidats, rappelons qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale, exclusive et en direct avec le candidat Ali Bongondiba. C'est ce jeudi 25 août à 18h GMT, 19h, heure du Gabon. Fue une émission qui sera présentée par Constant Némalé, Baby Lasboton et Marie-Angèle Touré. Les vengeurs du Delta du Niger ont annoncé qu'ils déposaient les armes et rentraient en négociation avec le gouvernement du Nigeria. Quelle crédibilité accordée à cette déclaration ? Élément de réponse avec Graziella Tchakonte. Les vengeurs du Delta du Niger déposent les armes. Le groupe rebelle a annoncé un cessez-le-feu ce lundi pour négocier avec le gouvernement fédéral. Un volte-face inattendu après huit mois de sabotage des installations pétrolières qui ont amputé les capacités d'exportation du Nigeria de plus d'un demi-million de barils par jour. Nous nous engageons à observer une cessation des hostilités dans le Delta du Niger contre tous les intérêts des multinationales pétrolières. Nous voulons discuter autour d'une table avec le gouvernement du Nigeria, des représentants des pays d'où sont issus les multinationales pétrolières et des membres de la communauté internationale neutre. Au nombre des revendications de la rébellion figure l'attribution de 60% des blocs pétroli en faveur des communautés locales. La libération immédiate du leader indépendantiste Probiafra Nemdikanou ou encore le maintien du traité d'amnistie tel qu'il a été signé par le précédent gouvernement de Goodlake Jonathan. Des revendications sur lesquelles les autorités actuelles devront faire preuve de fermeté. Mais ce sont des gens qui se sont toujours battus pour obtenir une répartition équitable des chefs de cette région du Nigeria. Le gouvernement nigérien et son président doivent savoir quand même que le moment est venu pour montrer aux citoyens nigériens et à la communauté internationale qu'il faut régler des crises internes qu'il y a déjà en train de faire fuir les investisseurs et les remettre en cause de façon extraordinaire l'unité nationale. Donc pour moi c'est pas possible de faire preuve de fermeté et de montrer qu'on ne négocie pas sur la souveraineté nationale. Hostile à toute négociation il y a encore quelques jours, les vengeurs du delta du Niger avaient menacé de déclarer l'indépendance de cette région le 1er octobre 2016, accusant le président nigérien Mohamed Bouhari de mauvaise gestion. Avec ce rétro-pédalage, l'idée d'une scission semble désormais écartée, du moins pour l'instant. Oscar Pistorius ne sera pas présent devant la justice sud-africaine ce vendredi. Seuls ses avocats y seront et ces derniers tenteront coûte que coûte de lui éviter un allongement de la peine. Les précisions de Graziela Tiakonti. C'est l'audience de la dernière chance. La justice sud-africaine doit se réunir ce vendredi 26 août pour décider de l'augmentation ou non de la peine de prison prononcée à l'encontre de l'athlète paralympique Oscar Pistorius. Et pour lui éviter une sentence trop sévère, les avocats de la défense tentent le tout pour le tout. Leur stratégie ? Décrédibiliser le procès. La tournure que prend ce procès, avec tous ces rebondissements, est totalement contraire aux intérêts de la justice. Et cela est injuste. Trop c'est trop. Ce procès doit prendre fin. Des arguments d'une rare faiblesse qui démontrent selon l'accusation que les avocats de la défense ont épuisé toute leur carte. L'accusé avait la claire intention d'assassiner un être humain. Il savait qu'il y avait quelqu'un dans les toilettes, c'est évident, et il ne peut pas le nier. Ses intentions étaient claires. Compte tenu de cela, il est coupable de meurtre et doit répondre de ses actes. À en croire les médias locaux, l'opinion publique sud-africaine est, elle, majoritairement favorable à la tenue de ce procès en appel. Rappelons qu'Oscar Pistorius avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire en 2014, puis à 6 ans de prison après requalification du chef d'accusation. Une seule année de différence pour un crime plus grave qui avait alors provoqué colère et indignation. Construction de logements sociaux au Niger. Le programme du gouvernement ambitionne d'en construire 25 000 à l'horizon 2021. Une banque de l'habitat a ainsi été créée à cet effet. Reportage de Sadou Fali Zemokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, le gouvernement s'engage à la construction des logements sociaux sur l'ensemble du territoire national. Le programme présidentiel sur les logements sociaux, une initiative du président de la République, Isufou Mahmadou, vise la construction de 25 000 logements d'ici 2021 au profit des populations nigériennes. Ce programme, lancé le 15 juillet 2016, vise selon les autorités à résoudre le besoin de plus en plus croissant de l'habitat dans le pays. Le gouvernement a créé aussi une banque nationale de l'habitat. Et cette banque va être aussi un bras, un des bras parmi les bras armés du gouvernement dans la réalisation de cet objectif. Sur la base des demandes qui sont ou qui seront exprimées par l'ensemble des citoyens, voir si avant 2021, nous pouvons aussi programmer, n'est-ce pas, c'est-à-dire une autre phase, pour que de 25 000 logements, on passe peut-être à 40 000 ou à 50 000. Pour un grand nombre de Nigériens, le logement est aujourd'hui source d'inquiétude. Les ménages modestes, en particulier les jeunes fonctionnaires, sont les principales victimes de la crise de l'immobilier au Niger. L'acquisition d'un logement propre pour un travailleur nigérien reste une équation très difficile à résoudre. C'est pourquoi ces populations qui accueillent favorablement ce programme présidentiel d'habitat souhaite que ces logements soient accessibles à toutes les bourses, en donnant la priorité aux travailleurs à faible revenu. Il y a un problème qui se pose au niveau, d'ailleurs j'allais dire sur l'ensemble du pays, en particulier la ville de Niamey. Les loyers coûtent cher. C'est une belle initiative. Si ça peut profiter à toute la population, notamment à la population vulnérable. Au Niger, les autorités en charge de l'habitat en résultrent environ 120 000 demandes de logement par an. C'est environ 320 milliards de francs CFA qui seront injectés dans ce projet, avec une participation de 44 milliards de francs CFA de l'État nigérien. La banque de l'habitat a déjà créé et qui sera bientôt opérationnelle va consacrer toutes ses activités à la facilitation des crédits immobiliers. Dynamique similaire adoptée en Algérie. En matière de logements sociaux, la Wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié d'un programme composé de 27 602 unités de logements réparties à travers toute la Wilaya. 12 937 logements sont en cours de réalisation et 1079 en voie de lancement. Et par ailleurs, 13 586 autres logements sont déjà achevés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. A retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada